Bonjour tout le monde, ici Disney Blu-ray 81. On se retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Étant donné que c'est aujourd'hui que les 101 d'Almaciens sortent en Blu-ray sur l'édition Diamant. J'ai reçu mon paquet ce matin, donc je vais ouvrir le Blu-ray avec vous. Et on va voir ce qui se cache dans ce boîtier-là. Donc je vais sortir le boîtier parce que c'est pas la seule chose que j'ai commandant en même temps. Donc c'est pour ça. Le voici, oh mon joli! Le voici, il est sur un almacier. Vous pouvez voir que le boîtier resplendit. Très 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 brillant comme boîtier. Bon, je vois déjà des autocollants dessus. Ah c'est pas pire, il décolle très vite. Bon, fait que comme vous voyez, vous voyez à quel point il chêne en bon français. Donc, ce sera pas bien long. On va l'ouvrir pour voir si ça m'étonnerait beaucoup. Ils n'y font plus vraiment ça, mais des fois, il y a des petits trucs publicitaires dedans. J'ai vraiment un bon français. Donc ici, vous pouvez voir aussi l'endos. L'endos, tout aussi brillant. Donc c'est au moins ça. Il y a des belles embosselures aussi. Vous ne pouvez pas vraiment les voir sur la caméra, mais il y a des belles embosselures. Je vais essayer de regarder le calumial. Et on a l'endos ici. Très brillant également. Je pense que vous pouvez voir le reflet. Je ne sais pas quel reflet vous pouvez voir, mais vous pouvez voir un reflet aussi. En tout cas, peu importe. Vous pouvez voir le reflet de la caméra. Je viens de comprendre c'est quoi le reflet. Bon. Donc on va ouvrir ça. Donc ça, c'est le fourreau, évidemment. Donc là, ici, évidemment. C'est le même design. Ce sera pas très long. J'ai mis le tout ce bord-là. Fait-tu quand ces affaires-là, hein? Bon. On va l'avoir. Ah, c'est collé. C'est collé, fait que j'ai des petits bouts partout. Ça, c'est fatigant. C'est les doigts aussi, là. Bon. Mettons que c'est ouvert, là. Donc on a ici le... Je ne sais pas comment appeler ça. Un rabot, on va dire. Et voilà. Pas grande surprise pour le design du disque, bien évidemment. J'ai exposé mon code de copie digitale avant tout le monde. Mais c'est pas grave. Je dois le cacher au montage. Donc voilà. On a ici le Blu-ray. Avec le DVD. Voilà. C'est joli, hein? Non, vraiment pas. Mais il n'y a pas d'autre chose. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo qui va être une découverte du Blu-ray. Donc un petit aperçu, finalement. Voir la qualité de l'image, les menus, bon, tout ça. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. À tout de suite.